allez yo allez on va faire un truc un petit peu un petit peu sympa c'est la sncf en fait ou n'importe qui d'autre d'ailleurs par la même occasion parce que c'est pas spécialement que pour la sncf ça en fait ils sont ils ont voulu rentrer dans un petit cabanon et ils se sont retrouvés en zone de danger par rapport aux frelons asiatiques donc voilà c'est toujours un petit peu similaire faites attention quand vous allez dans des dans des lieux qui ne sont pas souvent fréquentés parce que derrière vous pouvez avoir un nid trop long allez on va y aller donc on est sur sur des voies sncf même si là en fait on est un peu un peu en sécurité dans une combinaison ça peut aider alors voilà ce qui se passe en gros on a on a un cabanon genre cabanon excuse moi david on a un cabanon genre cabanon voyez il ne se passe absolument rien et si on jette un petit coup d'oeil un peu plus prononcé on va s'apercevoir que très vite on y a un gros problème alors on n'a aucune info sur le nid à part que à part que c'est du frelon le cadenas et je vais faire comme le monsieur je vais le découvrir en même temps vous voilà alors c'est un nid qui est potentiellement assez intéressant vous pouvez le voir il est il est gros comme un beau ballon de basket alors là ça a été assez cool pour l'instant puisqu'il en fait ils nous ont mais mais voilà par exemple voyez donc la clé était un peu dure on va dire etc etc et là vous ouvrez difficilement le cabanon comme ça se produit souvent avec la chaleur etc et bien là vous avez tout simplement vous avez 1500 frelons qui viennent vous dire bonjour automatiquement vous avez le père alphonse le père d'odufa tout ça voilà donc là c'est bien sûr frelon asiatique donc on regarde on est bien protégé ouais tout est bon et là voilà donc là vous êtes content c'est c'est des protections pour les gens quand il pleut ou je ne sais quoi quoi pour qu'il soit plus à l'aise voyez petit ouvrière grosse ouvrière le nid en début de phase donc la traitement rapide puisque ça sert à rien d'attendre plus longtemps que vous dire à part qu'ici moi je suis bien au courant on a on a un nid de frelon de taille tout à fait correct donc voilà ça se passe bien on a toujours les pères alphonse le frelon asiatique au tordome bien sûr ça n'est pas une légende on en a beaucoup 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 donc ça va bien ça se passe assez bien donc là le traitement a été fait bien sûr on va demander la désodorisation du dieu mais après voyez la tâche d'ailleurs bien ça c'est un jeune nid donc là quand on a ça on a ils sont passés par là vous voyez par ici et quand on a ça bien sûr qu'est ce qui se passe et bien on a que on a que vous avez un gros nid quelque part en quoi là on a tous les pères alphonse et les pères fouettards qui viennent nous dire bonjour c'est pas mal c'est sympa c'est pas mal du tôt ils ont été cool ils ont été sympa leur remettre une petite dose non allez si là on va contaminer un peu le pied du nid et le reste aussi puisque là on a quand même besoin de travailler gentiment et facilement et surtout assez rapidement donc voilà donc en fait tout ça pour vous rappeler que quand vous avez un cabanon dans ce genre là ou dans le genre des autres d'ailleurs oui s'il ya des cabanons le préférable c'est quand même par sécurité vous tapez un peu dessus si vous entendez bzibzit partez en courant et penser à m'appeler non pas penser à m'appeler pas jamais vous êtes dans le nord de la france ça m'intéresse pas voilà donc les petits cabanons on vérifie toujours on tape un petit coup s'il ya des guêpes etc comme ça on est au courant de ce qui se passe hein allez comme ça on évite aussi les piqûres regardez-moi celui-là mine de rien celui qui aurait ouvert ça sans regarder il était mal allez merci à la sncf quand même qui a fait une petite prévention là dessus puisque de toute façon personne ne s'est fait piquer sur ce coup là allez bienvenue dans les landes mais pas trop vite un surtout laissez nous tranquille on est bien ici la suite au prochain numéro à bientôt